Si y est-il un nouveau livre qui risque de faire grand bruit ? Après la sortie du livre d'Omi de Scobie, fin de règne, où va la monarchie britannique, les derniers scandales révélés, paru le 1er décembre 2023, un nouvel ouvrage risque de faire trembler la famille royale et plus particulièrement le prince Harry et Meghan Markle. En effet, ce jeudi 4 avril, l'auteur et experte royale, Lady Colin Campbell, a dévoilé une nouvelle édition de son livre Meghan and Harry, La Vraie Histoire, comme le rapporte The Express. L'avant-propos du bouquin, déjà publié, le décrit comme une analyse de ce qui se passe lorsqu'un homme vulnérable tombe amoureux d'une doyenne ambitieuse. Dans son livre, Lady Colin Campbell met également en lumière le choc de deux civilisations, de deux mœurs et de deux attitudes. Un ouvrage qui crée l'euphorie chez les fans de la royauté du monde entier. La sortie de Meghan and Harry, La Vraie Histoire intervient quelques semaines après l'annonce choc du cancer de Kate Middleton et du lancement de la marque de produits de bien-être baptisé American Riviera Orchards par la duchesse de Sussex, qui embarrasse d'or et déjà son mari. Supérieure à supérieure à Meghan Markle, Trevor Angelson, Corey Vitiello, le prince Harry. Qui sont les hommes à avoir marqué sa vie ? Harry et Meghan, au plus bas niveau de popularité ? Ce nouveau livre intervient alors que la cote de popularité du prince Harry et de Meghan Markle ne cesse de diminuer, et cela, malgré le lancement de leur nouveau site internet, sans oublier la nouvelle marque de la mère d'Archie et Lily Bay. Auprès de Gébénus, l'experte en relations publiques Lynn Karate leur a d'ailleurs donné quelques conseils pour augmenter leur visibilité et gagner le cœur des gens. Selon cette spécialiste, les épouseux sexes devraient modérer leur style de vie et arrêter de se montrer comme ils le font. Si Meghan et Harry veulent renforcer leur popularité, il doit y avoir une certaine cohérence et authenticité dans leur marque en tant que couple, affirme-t-elle. Avant de poursuivre, ils doivent devenir plus accessibles au public britannique. Meghan pourrait envisager d'atténuer son utilisation des marques de créateurs et d'opter pour des options frugales, comme Kate, se montrant comme une mère qui travaille normalement et qui est confrontée au même défi. Fin mars, l'épouse du prince Harry s'est d'ailleurs rendue dans un hôpital pour enfants à Los Angeles afin de faire la lecture à de jeunes patients malades, preuve que le couple essaye d'opérer un changement ? Crédit photo, Julien Burton Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501